Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Nous retiendrons la phrase de Michel Derzakarian à l'instant de délivrer ses sentiments. À la suite du match contre Monaco, la frustration ne date pas de ce soir, donc d'hier. Effectivement, il a bien raison, après cette cinquième défaite de la saison à domicile, pour seulement 3 victoires et 9 matchs nuls. Ce n'est pas contre l'équipe de Monaco que Michel Derzakarian a ressenti ce sentiment. Parce que, évidemment, 18 points sur 51 possibles sur les 17 matchs à domicile. Le bilan à la Mausson n'est pas fameux et il l'a dit lui-même. Cela dit, nous avons perdu contre une équipe qui nous a été supérieure dans bien des domaines d'hier. Les Monégasques ont validé leur billet pour la Ligue des champions. Ils ont été très forts dans le jeu collectivement, techniquement, dans le jeu aérien. Et bon, il n'y a pas de honte non plus à s'être incliné face à une équipe de ce calibre. Une petite lueur quand même, cette belle prestation du jeune espoir Hotman Mahama, qui, du haut de ses 18 ans et demi, a éclaboussé de sa jeunesse, de son insouciance et de son audace la Mausson pour le temps de jeu qui lui a été accordé. Voilà, le talent, parfois, n'est pas si loin. Et nous espérons revoir Hotman Mahama la saison prochaine plus régulièrement. Alors, bien sûr, maintenant, il va falloir terminer la saison encore face à une équipe en course pour l'Europe. Ce dimanche, au stade Félix Bollard de Lens. C'est une rencontre qui se jouera donc pour les Montpellierains sans plus de pression, fort heureusement d'ailleurs, car même si Michel Derazacarien ne s'est pas senti plus frustré après la défaite contre Monaco que bien des mois auparavant, quand même à pression que dans ce contexte, nous ayons pu, avant de perdre contre les joueurs de la Principauté, enchaîner six matchs sans défaite, quatre victoires pour deux nuls, quatre victoires dont trois à l'extérieur. Le MHC se sera donc mis à l'abri, bien sûr, avant ces deux dernières échéances. Il n'en reste donc plus qu'une, l'occasion de retrouver l'ami Elie Wailly à Lens ce dimanche à 21h. Dernière journée de championnat donc. Un championnat que nous terminerons au mieux à la onzième place, au pire à la treizième. Nous sommes ce matin douzième. Et ce dimanche aussi, on aura une pensée pour l'équipe de Michel Rodrigues, les U19 du MHC qui disputeront leur quart de finale du championnat à Nantes. Voilà, vous avez tous les rendez-vous. Quant à moi, je vous donne le nôtre. Ce dimanche, coup d'envoi 21h à Bollard.